La parole est à monsieur Renan Le Gleu pour le groupe Les Républicains. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Ma question est relative aux droits des citoyens qui figurent à l'accord de retrait, c'est-à-dire les citoyens de l'Union Européenne établis au Royaume-Uni, les Britanniques établis dans l'Union Européenne, et en particulier les Français qui vivent au Royaume-Uni. Au sens du registre des Français établis hors de France, ils sont plus de 144 000. Or, cette inscription au registre n'est pas obligatoire. Par conséquent, l'estimation réelle de la présence française au Royaume-Uni, elle est plutôt entre 200 000 et 250 000 Français. Or, pour préserver leurs droits, il est nécessaire de faire une demande de statut de résident permanent, que l'on appelle « settled status » ou « pre-settled status ». C'est un système d'enregistrement obligatoire extrêmement important, puisqu'il garantit les droits au travail, les droits au séjour, les droits aux prestations sociales, tout ceci, et dans l'accord de retrait. Or, il y a une date butoir pour procéder à cette demande, et cette date butoir, c'est le 30 juin de cette année, le 30 juin 2021. Et donc, ma question, elle est relative au sort des retardataires, car la pandémie de Covid-19 et la crise économique qui en suit font un peu oublier le Brexit, parfois. Et donc, la question est relative, finalement, au niveau d'indulgence du « home office », c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur britannique, par rapport à ces retardataires. Et je vous soumets donc la question suivante. ne pourrions-nous envisager un possible protocole sur les demandes tardives, afin qu'il y ait une forme de flexibilité, en cas, bien évidemment, de raison valable ? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Sénateur, le bleu. Question très importante, parce qu'elle touche à la vie quotidienne de nos concitoyens. Vous l'avez dit, tous ne sont pas inscrits, c'est vrai au Royaume-Uni comme ailleurs, vous le savez mieux que moi, sur les registres consulaires. Néanmoins, quand je regarde la réalité des démarches engagées, il y a à peu près un peu moins, vous l'avez dit, de 150 000 de nos compatriotes qui sont inscrits sur les listes consulaires. Nous estimons à peu près 300 000 au total au Royaume-Uni de la population française. Et nous avons déjà enregistré, nos autorités consulaires ont recensé, près de 200 000 demandes de settle status ou de pre-settle status, signe que même des gens qui ne sont pas inscrits sur les listes ont connaissance de la démarche et s'y sont engagés. Et nous ne ménagerons pas nos efforts que nous avons commencés, vous le savez. Beaucoup de vos collègues sensibles au sort de nos compatriotes au Royaume-Uni le savent très bien. Nous avons engagé par notre consulat, notre ambassade, par l'information la plus détaillée possible, je le cite sur le site internet de brexit.gouv.fr, toutes les démarches d'information possibles, pour ceux qui ne sont pas inscrits, aussi pour ceux et celles qui n'ont pas forcément accès à Internet, aux démarches administratives. Nous avons aussi au Royaume-Uni des compatriotes en situation fragile, qui n'ont pas accès à toutes les informations. Nous menons toutes les actions possibles pour aller les trouver et leur signaler cette date limite. Faut-il la repousser ? Honnêtement, je ne crois pas à ce stade parce que ce serait prolongé. L'incertitude, nous avons encore quatre mois pour que chacun fasse ses démarches, et je donnais les chiffres, ils sont déjà importants. Donc nous pouvons atteindre, je crois, la quasi-intégralité, j'espère l'intégralité de l'accès au settled ou au pre-settle status pour nos compatriotes, et donnons-nous cette espèce de pression du temps pour atteindre cette cible. Si nous constations, ça n'est pas l'orientation actuelle, mais si nous constations que les difficultés demeuraient, nous pourrions regarder avec les autorités britanniques comment trouver une flexibilité, mais concentre-nous sur cet objectif qui, s'il est tenu, donnera le plus de sécurité possible à nos compatriotes après le 30 juin. Je rappelle aussi que le 30 juin, c'est la date limite que nous imposons du côté européen et français, spécifiquement aux ressortissants britanniques qui sont chez nous, et c'est notre intérêt aussi de stabiliser cette situation. Donc faisons le maximum, je préfère qu'on procède ainsi, pour donner l'information, accompagner les démarches par notre mobilisation consulaire, et s'il le faut, nous trouverons les flexibilités requises le moment venu. Merci Monsieur le Ministre. Monsieur Le Gleu, vous avez la parole. Merci Monsieur le Ministre pour votre réponse. Effectivement, ce que vous avez dit est tout à fait exact sur le rôle que joue notre ambassade consulat pour informer au mieux les Français au Royaume-Uni. Je peux en témoigner, les remontées du terrain que j'ai sont excellentes à ce niveau. Mais vous l'avez replié vous-même, et je reprends vos chiffres. Vous avez parlé d'une estimation de 300 000 Français établis au Royaume-Uni, et seuls 200 000 auraient déjà fait cette demande. C'est-à-dire qu'il y aurait encore 100 000 Français qui n'ont plus que 4 mois pour faire cette demande, qui est absolument essentiel pour leur avenir. Et donc, je crois, permettez-moi d'insister, sur le fait qu'il faudra être particulièrement vigilant et faire preuve effectivement d'indulgence pour les demandes tardives. Je vous remercie. Merci Monsieur Le Gleu.